Bonjour tout le monde! Donc, petite dégustation express avec vous aujourd'hui. En fait, je vous parle d'une bière qui m'a intriguée sur les tablettes. Il s'agit du Fantôme des Ildas. En fait, ce qui m'a vraiment titillé l'imagination de cette bière-là, c'est la petite étiquette sur le côté. C'est écrit « Édition brassée et embouteillée, vendredi 13, février et mars ». Ouuuh! En guise de préliminaire, je vais vous lire la description qu'il y a sur l'étiquette. Donc, sans le voir, nous pouvons sentir la présence du fantôme par nos sens. Un arôme floral nous berce avec amour, laissant percevoir de doux effluves légèrement fruitées et épicées. Un gouron en bouche avec une finale assez sèche qui nous incite à la prochaine lampée. À travers le voile doré de la robe du fantôme, la lumière nous envoûte et, pour honorer sa mémoire, une mousse persistante qui ne peut pas mourir. Après l'avoir bu, vous ne pourrez plus vous séparer du fantôme des Ildas. Ouais, ça a l'air d'une expérience paranormale tout ça. Je ne sais pas s'il faut que j'appelle Taps. On va voir ce que l'autre côté nous dit. Donc, ça commence avec une citation de Louis-Joseph Papineau. La pauvre petite et bien jeune pour avoir été ainsi condamnée à souffrir. Dans la mort de sa soeur, Azélie, elle s'occupe de ses neveux et nièces et se charge plus particulièrement de l'éducation d'Henri Bourassa. En 1871, au décès de son père, Louis-Joseph, elle est l'une des héritières de la Seigneurie de la Petite-Nation. De 1884 à 1894, elle habite dans la maison érigée par Napoléon Bourassa à Montebello. Le fantôme des Ildas, une chanson composée et interprétée par les chiens sales pour honorer la mémoire des Ildas Papineau. Donc, je vais vous mettre, en fait, le vidéoclip des chiens sales dans la barre de description, là, si ça vous intrigue. Comme ça, vous pourrez aller chercher cette bière-là. Puis, écoutez la chanson en la dégustant, là. Peut-être que ça va sommonner le fantôme des Ildas, là, ou je sais pas quoi. Donc, ce que ça nous dit, c'est que c'est une bouteille de 6,5% d'alcool et ça nous dit que c'est une bière forte. Bon, ça donne pas énormément d'informations, fait qu'on va la goûter, on va voir ce que ça donne. Déjà, juste à l'ouvrir, ça a l'air assez carbonisé, on va regarder ce qu'il y en a vraiment. Ok, 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 un rangé, un bré, oup, un mousse qui ne veut pas mourir, hein. Donc, je l'ai peut-être versé trop vite, mais on a effectivement un immense collet de mousse qui ne semble pas vouloir mourir. Au niveau des arômes, je vous dirais que... Ça m'a l'air assez amère comme bière. Oui, il y a un petit côté floral. En même temps, au nez, c'est quand même très houblonné, j'ai l'impression que ça va être quand même pas pire amère, cette petite ézile-là. On va voir ce que ça donne. Puis que c'est peut-être un petit peu agrumé également. Au niveau des goûts, ce qui est particulier, c'est qu'au départ, c'est vraiment sucré, c'est fruité. Par la suite, rapidement, l'amertume prend le dessus. Puis, finalement, tout se stompe, mais on sent quand même, dans le fond de la bouche, l'amertume qui persiste. C'est très sec. Honnêtement, je ne trouve pas ça désalternant. Je vais avoir soif quand je vais avoir terminé cette bière-là. Je n'ai pas l'information, mais au niveau de ma perception personnelle, l'IBU doit se situer à peu près au niveau de 40. Ce qui n'est pas trop agressant, mais c'est assez pour que ce soit quand même assez présent. Je ne sais pas trop quoi penser de cette bière-là, honnêtement. Bon, c'est sûr qu'il n'y avait pas énormément d'informations sur la bouteille. Sur Internet non plus, je n'ai pas réellement trouvé d'informations. Je trouve que ça manque un petit peu d'équilibre. Ce n'est pas une mauvaise bière, c'est juste que je ne sais pas trop qu'est-ce qu'il voulait qu'on décèle dans cette bière-là. Vraiment, c'est trop sucré à mon goût. L'amertume des houblons ne vient pas du tout balancer le sucre qui est présent dans cette bière-là. J'ai l'impression que si vous en buvez deux ou trois, vous allez être diabétique. Je suis quand même habituée aux bières qui sont sucrées. Si vous, vous l'avez goûtée et que vous avez des opinions différentes, laissez-nous-les en commentaire. Je serais bien curieuse de voir votre opinion là-dessus. Est-ce que je la rachèterais? Non. Je vais essayer la prochaine fois de ne pas me laisser avoir par le mysticisme d'une bière. Je vous souhaite une excellente fin de journée et on se revoit bientôt dans une autre dégustation!